Parole de scientifique, l'IFREMER vous explique. Bonjour et bienvenue dans Parole de scientifique, le nouveau podcast de l'IFREMER. Je suis Théo et dans ce podcast, je vais vous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure grâce à la science. Bon, par contre, je n'ai aucune formation scientifique, je ne suis même pas sûr de faire la différence entre un mérou et un macro, donc je vais avoir besoin d'aide. Coup de bol, je travaille à l'IFREMER, alors j'ai des centaines de scientifiques spécialisés dans plein de domaines différents sous la main chaque jour. L'idée est donc très simple, le temps d'une interview, je vous représente auprès des scientifiques de l'IFREMER. Je leur pose des questions directes qui nous sont toutes déjà venues en tête et je leur donne la parole pour qu'ils nous partagent leurs connaissances et qu'ils nous éclairent sur les sujets d'actualité. Par contre, on se donne une règle, pas de jargon scientifique. De toute façon, si vous ne comprenez pas, je ne comprendrai pas non plus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'exploration des grands fonds marins. On le sait, les mines terrestres n'ont plus vraiment la cote, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, les ressources minérales des profondeurs sont de plus en plus envisagées comme des alternatives. L'IFREMER cherche donc à mieux connaître ce potentiel minier, mais étudie également l'impact qu'aurait une exploitation sur la biodiversité. Pour en savoir plus sur la potentielle exploitation des grands fonds, je suis donc allé trouver un véritable expert, Pierre-Marie Saradin, le responsable de l'unité Environnement Profond à l'IFREMER. Pierre-Marie, bonjour. Bonjour. Pierre-Marie, vous êtes actuellement au large des Açores à bord du Pourquoi pas, le navire de la flotte océanographique française opérée par l'IFREMER. Ma première question est très simple, nos téléphones portables peuvent-ils être fabriqués avec des matériaux issus des fonds marins ? Non, pas dans les médias. L'extraction de minerais à plus de 1000 mètres de profondeur pose encore des difficultés d'ingénierie et de rentabilité qu'on n'a pas encore réussi à résoudre à ce jour. Il est vrai cependant que nos smartphones et nos nouvelles technologies en général vont utiliser des métaux qu'on appellera rares ou stratégiques qui vont permettre de réduire la taille de certains composants électroniques. Les besoins croissants de l'humanité en matière première vont conduire également à les États à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Les métaux présents dans les fonds marins vont alors être considérés comme des ressources potentielles. La demande va être de plus en plus pressante en fait. Et justement, quels seraient les impacts d'une exploitation minière au fond des océans ? Plusieurs risques pour l'environnement ont été identifiés. D'abord le premier, c'est le prélèvement lui-même qui va détruire la structure géologique et donc l'écosystème associé. Du sédiment et des particules vont être produites et remises en suspension. Ces particules pourront alors modifier la composition chimique de l'eau de mer. Cette modification aura un impact sur les communautés microbiennes et animales présentes. En se redéposant, elles vont également transformer le fond océanique autour de la zone exploitée. Et enfin, le rejet des déchets en surface risque également d'avoir un impact important. À t'entendre, Pierre-Marie, on peut se demander s'il ne faudrait pas écarter tout projet d'exploitation pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, et du point de vue scientifique, on pourrait répondre oui. Une exploitation minière actuellement impactera un milieu encore méconnu et pourra ainsi affecter des potentielles découvertes. Actuellement, il est nécessaire d'avancer dans la compréhension du fonctionnement de ces écosystèmes pour pouvoir ensuite être en mesure d'évaluer les impacts directs ou indirects d'une exploitation. Et Pierre-Marie, tu me vois venir. Et d'un point de vue citoyen alors ? Je m'interroge. Si notre société maintient sa consommation de métaux à son niveau actuel, où allons-nous trouver les ressources nécessaires ? Une mine terrestre sera-t-elle plus vertueuse, plus soutenable pour l'environnement ? Mais quelles solutions la science peut apporter alors ? Actuellement, la grande préoccupation des biologistes marins est de mieux comprendre la biodiversité des grands fonds. On ne peut pas protéger ceux qu'on ne connaît pas ou pas assez. En tous les cas, plusieurs solutions sont recherchées pour éviter, réduire, compenser ces impacts. L'une de ces solutions est de créer des réserves à partir desquelles les organismes pourraient recoloniser les milieux impactés. Ok, je te pose la question puisque tu es chercheur. Toi, tu considères que la recherche avance suffisamment vite sur ces sujets ? Tu es optimiste ? Oui, l'IFROMER est fortement impliqué sur les deux permis d'exploration dans la zone internationale. D'accord. Nous menons aussi, en partenariat avec le CNRS depuis 10 ans, un observatoire déployé au large des Açores par 1700 mètres de profondeur. Ah oui, quand même ! Un bijou de technologie qui nous permet de suivre en continu la variabilité temporelle d'un champ hydrothermal et de son écosystème. Ce suivi nous a par exemple permis de découvrir que les marées avaient un impact jusque dans les grands fonds sur le rythme biologique des moules qui y vivent. Ah oui, d'accord. Et on pourra terminer par une maxime qu'on utilise souvent. Connaître pour mieux protéger, c'est dans cet esprit que nous poursuivons nos recherches. Merci, Pierre-Marie, d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle en direct du « Pourquoi pas ? » le navire de la flotte océanographique française opéré par l'IFROMER, actuellement au large des Açores dans le cadre de la mission Momarsat 2020. C'est la fin de cette parole de scientifique. J'espère que vous avez appris des choses et que vous y voyez maintenant plus clair. C'est le but de cette émission. Pour ne pas manquer le prochain numéro, suivez les comptes de l'IFROMER sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous y trouverez de quoi satisfaire votre curiosité. Si des sujets d'actualité vous interpellent, vous interrogent, si vous avez besoin d'un éclairage scientifique, posez-nous vos questions aux commentaires de ce podcast sur Facebook, Twitter, YouTube, Soundcloud. Nous tenterons d'y répondre dans une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de scientifique. Salut ! Sous-titrage ST' 501